Les pèlerins d'Europe j'arc-en-ciel, quoi les manifestants, quoi une manifestation de soutien Eh oui, Louk Mamba, on ne dort jamais en classe, c'est vrai, de toutes les façons, c'est samedi, c'est fiat ou baril bien sûr, Zara Jalobi, on ne dort pas en classe, on reste calé, samedi, il n'y a rien à faire Alors on va papoter un peu, appelez-moi tous les pèlerins du RPG, tous les pèlerins, les pèlerins, je les appelle les pèlerins Ils sont venus aujourd'hui à la Mecque Les musulmans, eux, ils vont en Arabie Saoudite Vous voyez, les musulmans vont en Arabie Saoudite Pour aller se débrancher des péchés En faisant les tours de la Caba Les chrétiens, ils viennent en Rome Mais les RPG, eux, ils viennent à la place de la République C'est dommage Moi je pensais qu'au moins on allait assister à un déferlement de foules Des milliers et des milliers de personnes Parce que quand on dit la Mecque Normalement, c'est des millions de personnes Surtout que c'est venu un peu partout de l'Europe De l'Allemagne, de la Hollande, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne Tous les pèlerins du RPG arc-en-ciel Vous qui avez été convoqués pour répondre à l'appel de mobilisation Pour le soutien Et pour la libération de votre prophète De votre Dieu Moi je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu des gens Comme ça De toute ma vie Je n'ai jamais vu des gens comme ça De toute ma vie Vous-même, vous avez dit là-bas Abba Alpha Condé Vous cherchez quoi maintenant ? Vous avez dit là-bas Abba Alpha Condé Vous cherchez quoi ? Et c'est lui-même qui disait Abba Je ne pense même pas que ceci c'est un guinéen Parce que son langage, son verbe, le ton Ça ne ressemble pas au ton d'un guinéen C'est la honte On pouvait même les compter du bout du doigt Des gens Regardez-moi des gens qui ont faim Des gens qui ont fui chez eux Des gens qui ont fui leur pays Qui sont venus se réfugier ici Dans les différents pays d'Europe Des gens qui ne trouvent pas à manger chez eux Des gens qui ne trouvent pas d'emploi chez eux Des gens qui n'ont pas d'électricité chez eux Des gens qui n'ont pas de l'eau potable chez eux Des gens qui n'ont pas d'infrastructure routière de qualité chez eux Des gens qui vivent dans l'insécurité totale chez eux Regardez-moi des gens qui n'ont pas d'université de qualité chez eux Pas d'hôpital de qualité chez eux Ils ont fui leur pays Tel des réfugiés de guerre Ils sont venus se réfugier ici Ils ont demandé l'asile Il y en a qui ont les papiers Il y en a qui sont en procédure d'asile Et ce sont ces gens, ce sont ces types-là et ces dames-là Hein ? Qui vont manifester pour le retour d'un dictateur Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans ? Hein ? Moi, j'ai rien à faire ce soir Je suis là, je regarde tout simplement un bon film Je me dis, ben, je vais vous saluer On va parler un peu C'est juste ça C'est impossible Et tellement qu'ils sont perdus dans la tête Je les vois écouter la musique de Tiken Dja Fakoli Quand il disait, libérer Alpha Kondé Le même Tiken Dja a chanté tout dernièrement Alpha Kondé est devenu fou Il devient fou, 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 fou Alpha Kondé devient fou Et vous, tellement que vous n'avez Vous êtes perdus Vous êtes complètement désemparés Vous allez jouer la musique de ce monsieur Ce monsieur-là, il regrette aujourd'hui Pourquoi il a chanté pour la libération de ce monsieur Dans les années 2000 Tiken Dja il regrette Place de la République La mecque des désespérés du RPG arc-en-ciel Vous pensez que c'est en parlant en Malenki là-bas que la communauté internationale va aller intervenir ? Les blancs, là ils ne comprennent pas le Malenki Vous pensez que c'est le Malenki, on parle à l'Union Européenne là ? Parlez en français Des danseurs de mamaya comme ça Je vous ai dit de rester chez vous Il y en a qui ont répondu à mon appel Ils ont dit oui Monsieur Kanté vous avez raison Qu'est-ce qu'on va les foutre là-bas Il y en a qui sont restés chez eux Il y en a qui m'ont appelé aujourd'hui Monsieur Kanté Sincèrement vous avez dit la vérité C'est qu'il y en a qui sont allés vérifier S'il y avait du monde J'ai un gars C'est un pagailleur C'est un militant du RPJ Arc-en-Ciel Mais c'est un pagailleur Aujourd'hui il est parti là-bas Il m'a appelé Il dit Monsieur Kanté Mon frère C'est la honte Il dit ils font le cercle ici On dirait c'est des danseurs de mamaya de Kankan ou de Kourousa Je lui dis ah Comme toi tu es allé filmer Il faut bien filmer Et puis tu dispatches ta vidéo Il dit ils se tiennent les bras On dirait des danseurs de mamaya Je lui dis ah C'est toi qui sais maintenant Parce que moi je sais que ça ne va rien changer Mais vous savez ça ne m'étonne pas Ça a été un lieu de rendez-vous pour les dragueurs Ceux qui sont fans des blogueurs du RPG Et ceux qui veulent draguer les petites filles Ça a été un lieu de rencontre pour eux Aller faire la connaissance Prendre les numéros des gens Et je vais t'appeler Je vais t'appeler On a dit qu'au La ferie on a dit C'était juste ça C'était la pagaille Donc La petite foule qu'on a vue aujourd'hui C'est toute votre force de mobilisation qui est là C'est toute votre force de mobilisation Qui était là aujourd'hui Vous devez savoir que ce monsieur Alpha Condé est indéfendable Personne ne peut le défendre Comme disait Aimé Césaire dans son discours du colonialisme Il disait que l'Europe est indéfendable Alors Alpha Condé est indéfendable On ne peut pas le défendre Au début du discours d'Aime Césaire Il disait Qu'une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes Que succident son fonctionnement Est une civilisation décadente C'est à l'image du RPG Arc-en-Ciel Un parti politique qui est incapable de résoudre Les problèmes que succident son fonctionnement Est un parti politique décadent C'est très simple Il dit Une civilisation qui ruse avec ses principes Est une civilisation atteinte Alors un parti politique qui ruse avec ses propres principes Est un parti politique atteint Et il dit Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus crucieux Est une civilisation moribonde Alors un parti politique Qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus crucieux Est un parti politique moribond Toutes ces trois phrases là On les retrouve tout simplement dans le RPG Arc-en-Ciel Ce parti a été incapable de résoudre Les problèmes les plus crucieux de son fonctionnement Le bon fonctionnement du parti Le parti a été incapable de résoudre ces problèmes là Et à un moment donné Le parti a rusé avec ses propres principes Le parti a fait la malice avec ses propres principes C'est ce qui explique le dysfonctionnement total de ce parti Et à un autre moment À la fin Le parti a choisi de fermer les yeux Et qui dit fermer les yeux Ça veut dire tout simplement aveugle Voyez-vous Ce discours d'Amy Césaire Je peux l'interpréter par mille manières En fonction des réalités d'aujourd'hui Je peux l'adapter à toute situation C'est la société du RPG Arc-en-Ciel Vous avez été incapable De rédynamiser ce parti politique De l'intérieur Aujourd'hui Vous vous basez Sur les conséquences De votre incapacité à résoudre Les problèmes les plus crucieux de votre parti C'est-à-dire les problèmes de fonctionnement Et vous vous attaquez aux conséquences Quand nous étions là À vous parler Quand nous étions là À vous donner des notions Des conseils Pour le bon fonctionnement De votre propre parti politique On n'a même pas parlé de la Guinée Mais de votre propre organisation De votre propre société Parce que le RPG Arc-en-Ciel Est une société Et je vais dire quelque chose De très important Alpha Condé a créé son parti politique C'est pas le Manding Vous faites une erreur gravissime Une erreur monumentale Alpha Condé a créé son parti Et son parti s'appelle Le RPG Qui n'a rien à voir Avec le Manding Le Manding L'ancien empire Qui régroupe une très grande partie De la Guinée De la Côte d'Ivoire Du Sénégal Du Mali Du Burkina Faso Ça n'a rien à voir Avec le Manding Le RPG est né dans le Manding Le RPG n'est pas le Manding Alpha est né dans le Manding Il n'est pas le Manding Son parti n'est pas le Manding Alors essayez de dissocier ce parti De ce qu'on appelle le Manding Ce n'est pas une affaire de Manding C'est une affaire de parti politique C'est comme si L'UFDG disait aujourd'hui que C'est une affaire de Futa Non Le Futa a existé Bien avant La création de ce parti politique UFDG Ça n'a rien à voir Il faut dissocier Le parti UFDG Au Futa Ça n'a rien à voir Il faut dissocier Le parti RPG arc-en-ciel Au Manding Ça n'a rien à voir Vous comprenez ? J'aurais souhaité que Les enfants qui sont sortis aujourd'hui Qui sont allés À la place de la République J'aurais souhaité que ces enfants-là Écrivent tout simplement une lettre Au président actuel de la Guinée Le chef de l'État Président du CNRD Pour le plaider Parce qu'ils ne savent pas comment faire les choses Et réunissez-vous Vous écrivez une lettre Dans laquelle Vous allez plaider la cause d'Alpha Condé Auprès Des autorités compétentes Installées actuellement en Guinée Cela vous sera beaucoup plus utile Que d'aller manifester Les gueules à l'air Libérez 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 Quel est cet homme Qui va passer toute sa vie Dans les prisons Et que les autres Sont toujours là À demander sa libération C'est impossible Je ne vois pas Mais il faut être Un pèlerin du RPG Arc-en-Ciel Pour continuer à demander La libération de ce monsieur-là Je vous ai déjà dit Ils ont créé Ils ont créé Libérez Alpha Condé En 2000 Et Vous avez eu le pouvoir En 2010 Et après 11 ans C'est vous-même Aujourd'hui C'est vous encore Qui demandez Libérez Alpha Condé Il n'y a pas une leçon De morale là-dedans Soyez intelligent Une fois pour toutes Comprenez Que ce monsieur Est indéfendable Il est indéfendable On ne peut pas le défendre Et ce que vous devez comprendre C'est que J'aurais appris Que Mamadi Doumbouya A 41 ans Ce qui veut dire Que c'est Un enfant de 1980 Alors 1980 Vous devez comprendre Que certainement Quelque part Mamadi Doumbouya Est un ancien Militant C'est partisan Du RPG arc-en-ciel Vous devez comprendre Quelque part Que La mère De Mamadi Doumbouya Elle est quelque part Ou elle a été quelque part Militant sympathisant Du RPG arc-en-ciel Le père De Mamadi Doumbouya Je veux dire La famille entière Même de Mamadi Doumbouya Quelque part Les 90% Ont été A un moment donné Militant sympathisant Du RPG arc-en-ciel Oui 80 1980 Ça c'est de notre génération D'accord Et ce monsieur Il est rentré dans l'armée Il est rentré dans l'armée Il s'est débarrassé Du militantisme Du parti RPG arc-en-ciel Il a dit Si je veux servir Ma nation Il faut que je me débarrasse De cet esprit Militantisme De ce parti Sinon Je ne vais pas avancer Je ne vais pas atteindre Mes objectifs Alpha Condé Étant le président Du parti A déjà Atteint son objectif Alors Moi Militant Quel est mon objectif ? Est-ce que mon objectif C'est d'être Le président Du RPG arc-en-ciel Ou être Éternellement Militant Sympathisant Du RPG arc-en-ciel En tout cas Moi Mon objectif Dans ma vie Ce n'est pas d'être Militant Sympathisant Éternellement D'un parti politique Non Je ne suis pas né Pour ça J'ai des objectifs Et je me bats Pour atteindre Ces objectifs Mamadi Doubouya Avaient des objectifs Bien sûr Et il s'est battu Pour atteindre Ces objectifs Il s'est débarrassé Du militantisme De ce parti Parce qu'il sait que Rester dans ce parti Ça ne va Ça ne va Ça ne va rien apporter Il ne va absolument Rien gagner dedans Et ça ne fera que Desservir la cause De la nation elle-même C'est pourquoi Il a compris que Ce monsieur Avait abusé De son propre parti Il avait abusé De son propre peuple Et il faut le déloger Et il a délogé Ça vous fait mal Vous le critiquez Aujourd'hui Vous l'injurez Aujourd'hui Ça vous fait mal Ça ne doit pas Vous faire mal Parce que vous-même Vous êtes dans La même souffrance Vous avez fui La guillée A cause de la misère Comme je disais hier La misère La misère Tous ceux qui ont fui La Guinée A partir de 2010 Jusqu'à maintenant Sont des 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 désaspérés Du régime D'Alpha Condé Alors J'ose penser que Les militaires Les militants Du RPG Arc-en-Ciel Les enfants Militants Sympathisants Du RPG Arc-en-Ciel Il y en a Qui ont fui La Guinée Depuis 2010 Pour venir ici Il y en a Qui continuent De sortir En 2015 Il y en a Qui sont sortis C'est l'équation Là que moi Je ne comprends pas Moi Kanté C'est l'équation Là que je ne comprends pas Je ne peux pas Estimer que C'est lui Que j'ai supporté Je dis Qu'il peut faire L'affaire de la Guinée Je ne peux pas Comprendre que Je lui ai vendu Mon âme Je ne peux pas Comprendre que Je suis prêt A me sacrifier Pour lui Et Je le laisse A la tête De ma nation Je fuis Cette même nation Pour aller A l'étranger Je fuis Pourquoi ? Si j'estime Qu'il est meilleur Pourquoi je suis venu ici ? Si j'estime Que mon président Qui est là Il est meilleur C'est parce qu'il est mauvais Raison pour laquelle Je suis là Je ne suis pas venu Pour regarder Les immeubles ici En France Je ne suis pas venu ici Pour regarder les plans Je suis venu Pour chercher de l'argent Si je suis militant Du RPG Arc-en-Ciel Alors Si j'estime Que mon président Il est bon Pourquoi je ne suis pas resté En Guinée Chercher de l'argent ? C'est la question Que les militants Sympathisants Du RPG Arc-en-Ciel Doivent se poser Mais ils ne se posent pas Des bonnes questions Et tous leurs problèmes Aujourd'hui C'est les peules Les peules Les peules Flanil Les peules Ils vont même dire Les flanils Les peules Oh non Il ne faut pas Qu'on les laisse Il ne faut pas Qu'on les laisse Approcher du pouvoir Les peules Les nananimes Les peules Vous devez avoir honte 36 ans au pouvoir En Guinée 37 ans même 37 ans Et vous continuez De parler toujours Vous pensez que c'est ça Vous pensez que c'est ça La Guinée Vous pensez que la Guinée Se résume seulement à vous La Guinée va au-delà De vous Qu'aux manifestations De soutien Il fallait les voir Aujourd'hui Ce n'est pas possible Il fallait voir Même La manière dont Ils ont organisé Cette manifestation Tu les vois Tu sens le désespoir Dans leur regard Tu les vois Ils sont dans un dilemme De choix Ils sont désemparés Il n'y a plus de ludeur Ils donnent la parole A n'importe qui Là-bas Et il y a un même Qui va dire A balle Faconde On dirait Des gens Qui ont bu Je ne sais quoi Ou qui ont fumé Quoi Je ne sais pas Arrêtez Ça ne sert à rien Votre chef là Votre demi-dieu Il est indéfendable On ne peut pas le défendre Il n'y a personne Qui peut le défendre Si vous avez vu Vous avez constaté Que Même ici A l'Union Européenne Au niveau Au niveau De l'Union Européenne Aucun chef d'État Ne s'est prononcé Avec plus de teneur C'est parce qu'on avait Compris déjà La mentalité De votre chef Si vous voyez Si vous voyez ici Nous condamnons l'acte Les États-Unis Les États-Unis vont se contacter De dire Nous condamnons l'acte Et puis c'est fini Nous condamnons l'acte Ça se limite Là C'est fini Vous pensez que c'est la Russie Qui pouvait faire l'affaire La Russie ne se mêle plus Dans ces affaires là Dans ces affaires unitaires Se gâter son nom Non La Russie a autre politique Plus grande que ça La Chine non plus La Chine a beaucoup de problèmes La Chine cherche ses intérêts Vous allez voir tout à l'heure Quand on va organiser les élections Et qu'il y aura un nouveau président Nous allons encore coopérer Avec la Russie Avec la Chine Avec les États-Unis Avec la France Ces gens là Ils sont là pour des intérêts Ils ne sont pas là pour des personnes Ils sont là pour leurs intérêts Vous pensez que la Russie Va déstabiliser la Guinée Pour faire sortir Al-Fa Kwan Non La Russie s'en fout de ça Ce n'est pas son problème La Russie C'est sa boxe C'est l'exploit En Guinée Qu'est-ce qu'il y a Aba Alpha Kondé Oui Aba Alpha Kondé Vous-même vous l'avez dit Aba Alpha Kondé L'ex-dictateur C'est le manager des dictateurs de l'Afrique C'est lui qui donnait des ailes A certains chefs d'État Qui ont les mêmes esprits que lui C'était le promoteur Il cherchait toujours des gens A corrompre Il cherchait toujours des gens A fabriquer Pour qu'il reste dictateur Pour ne pas qu'il reste seul Et je vais vous dire un truc Alassane Draman Ouattara Ne va rien faire Draman Ouattara est beaucoup préoccupé Par la situation Ivarien Lui il a beaucoup de travail Là-bas En Côte d'Ivoire Draman Ouattara Il a des routes à construire Il a des ponts Il a des routes à butiner Il a des ponts à construire Ok Il doit construire des maisons Des maisons sociales Des logements chaussures Pour les Ivariens Il doit créer de l'emploi Pour les enfants Ivariens Il est en train de se battre Pour l'économie Il voit rien Draman Ouattara Il est ambitieux Il ne va pas s'embourber Avec la Guinée Non Il ne va pas se mêler dans ça Non Draman Ouattara Il ne va même pas essayer De créer des problèmes Ceux qui disent Ah Draman Ouattara Il est dangereux Non non Alassane Draman Ouattara Il s'en fout de ça Lui il va régler son problème Il est déjà dans une situation Lui il va régler son problème Et puis voilà Il va bien gérer sa Côte d'Ivoire C'est tout Oh non Draman Ouattara Oh non Non Arrêtez Chaque jour qui passe La situation là C'est la teneur qui baisse Chaque jour qui passe La teneur baisse Et On gagne en stabilité Et en authenticité Chaque jour qui passe La situation De coup là En Guinée Ça devient officiel 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 Vous Qui parlez aujourd'hui Co-libérés Libérés Libérés Vous allez vous fatiguer Parce que vous n'êtes pas Comme nous Nous on a On a combattu Votre chef Jusqu'au bout On s'est jamais fatigué Mais vous là Vous allez vous fatiguer Parce que parmi vous Il y a beaucoup D'hypocrites Parmi vous Il y a beaucoup D'inconstants Parmi vous Il y a beaucoup De lâches Vous n'êtes pas Comme nous Le peuple Nous on est Constant Droits dans nos bottes C'est pourquoi Durant tout ce temps On n'a jamais Rénoncé Et c'est des gens Qui n'ont pas Qui ne réfléchissent pas Parce que Regardez Il a fallu Que nous Nous manifestons Sur la place De la République Que nous Nous organisions Une manifestation De soutien Et de joie Par rapport A la situation En Guinée Que eux Ils se sont régroupés Ils disent non Il faut qu'on fasse Une contre-manifestation Pour dire Libérez Alpha Combé La dernière fois encore Au moment que Leur dictateur Était au pouvoir C'est comme ça Aussi Ils ont procédé Nous avons fait Une manifestation Après Ils ont commencé A dire Qu'ils vont faire Une manifestation Et Ils ont annulé Cette manifestation Il faut que nous Nous créions Qu'eux Ils contre-créent Ils ne sont pas créatifs C'est ce qui est Dommage Ils nous copient Toujours Même si On manifeste Demain On manifeste Pour une bonne cause Encore en Guinée Ils vont encore Se revoir Entre eux Pour dire Il faut qu'on fasse Une autre manifestation Encore C'est ça Nous On ne les imite pas Ce sont eux Qui nous imitent Ce sont eux Qui nous imitent Et quand nous Nous disons Manifestation Ici C'est le monde Qui sort Parce que Nous sommes Le peuple Et eux Ils ne sont pas Du peuple C'est ça C'est la honte Totale Vous avez bien dit C'est la honte Totale C'est ce qu'on appelle Yirakourubaya style Comme Mon cher frère Éveil Guinée Aime Souvent poster Sur sa page Il dit Ça c'est Yirakourubaya Yirakourubaya style C'est ça C'est la manifestation On appelle ça Yirakourubaya manifestation C'est les adeptes Du condéisme Il va vous faire prier Et si vous ne faites pas attention Vous allez rentrer À l'enfer Avec lui Alors Je profite Pour lancer Un dernier message À son excellence Mamadi Doumbouya Président du CNRD Chef de l'Etat Président de la République De Guides Oh c'est trop doux Colonel Mamadi Doumbouya Son excellence Chef de l'Etat Président de la République Président du CNRD Commandant en chef Des forces armées De la République Turgidée Ouf C'est doux Et puis C'est des gars qui s'asseillent Ils disent Oh C'est un enfant Laïma m'a dit Je le connais Et alors Même si c'est un bébé Même si vous avez fait L'école primaire ensemble Et alors Il est président de la Guinée Ça change quoi Laïma m'a dit Oh je le connais On était tous à Cancans ici Et alors Même si vous étiez tous À À À Kouroussa Ça change quoi C'est lui qui a la tête de la Guinée Ça change rien Ça change rien Je vois des menteurs Qui disent Oh non M'a dit Doumbouya Ouf Il était Il était bête à l'école Il n'était même pas intelligent Il n'a même pas eu Il a raté Son examen d'entrée en septième année Plus de deux fois Plus de trois fois Il n'a même pas eu son bac ici Et alors Toi tu as eu Tu as eu un coup KO Ton certificat d'études primaires Tu as eu un coup KO Ton brevet Tu as eu un coup KO Ton bac Un coup KO Ton concours Tu es allé à l'université Tu es sorti Majeur De ta promotion Tu es où ? Tu es à la richesse de l'emploi ? Si Maman dit Doumbouya Aujourd'hui Ne te donne pas d'emploi En Guinée Tu ne vas pas gagner Tu penses que c'est ça la vie ? Le premier de l'école N'est pas le premier de la vie Mon frère Toi qui as Kankan là Toi qui dis que Vous avez fait l'école primaire ensemble Le collège ensemble Qu'il était bête là Aujourd'hui c'est lui Le phare de la Guinée Le premier responsable De toute la république de Guinée C'est lui Je vois encore Il y en a qui disent Ah non Il n'a même pas de programme Oh Regardez Il ne va même pas Satisfaire tous les Guinéens Tu penses qu'il est venu Pour satisfaire tous les Guinéens Il a déjà satisfait tous les Guinéens Le fait qu'il a débarrassé De la Guinée Le démon qui était À la tête de la république de Guinée Ça c'est une satisfaction Il n'y a pas de satisfaction Actuellement qui dépasse cela Il a satisfait les religieux Il a satisfait les plus grands savants Musulmans et chrétiens en Guinée Il a satisfait les pauvres Il a satisfait tous ceux Qui avaient perdu la parole Tu penses qu'il y a plus grande satisfaction Que ça? Tu as la boue à la place du cerveau Hein? Toi tu as la boue à la place du cerveau Que non Que c'est mon jeune frère Tu penses pas Tu sais pas que le plus grand des hommes Était juste un enfant? Même si c'est ton jeune frère Ça veut dire quoi? Macron il est devenu président Il avait quel âge? Vous avez les yeux fermés Si le soleil a dérangé vos cerveaux Alors Rafraîchissez-vous Il va bien faire les choses Alors Son Excellence Le colonel Mamadi Doumbouya Président du CNRD Président de la république de Guinée Chef de l'État Chef de l'État Commandant en chef Des forces armées De la république de Guinée Premier décideur de la Guinée Premier responsable de la république de Guinée Je vous dis simplement que L'acte que vous avez posé en allant Saluer le comté de la Bascotte Et là je sais qu'on a C'est salutaire Vous savez c'est un vice pour moi Alors je vous dis encore une fois que Moi je vous demande juste un acte très symbolique Pour la république de Guinée Un acte très symbolique Je veux vraiment Je souhaite vraiment que vous fassiez cet acte Vous savez Alpha Condé lui-même A nommé L'axe Il a appelé l'axe de la démocratie Son Excellence Il y a beaucoup de démocrates qui sont tombés sur cet axe Et ces démocrates qui sont tombés Sous les balles de l'autorité d'Alpha Condé Sur cet axe La plupart Ont été enterrés Au cimetière de Bambéto Je souhaiterais que Vous vous déplacez en personne Que vous alliez vous recueillir Sur la tombe de ces démocrates Au cimetière de Bambéto Que vous le fassiez Pour toute la république de Guinée C'est des centaines de démocrates Qui dorment là Des centaines de démocrates Qui sont en sévili là Qui vous attendent Qui attendent que vous venez les libérer Ils sont morts Mais ils sont encore parmi nous Quelqu'un disait Que personne ne disparaît Quand on est conscient de la mémoire Son Excellence Je vous demande avec La main sur le cœur Aujourd'hui vous vous inscrivez Dans la classe des démocrates Le libérateur de la république Nos frères, nos soeurs Nos enfants, nos cousins, nos nièces Nos tantes, nos neveux Qui n'ont cessé de se battre Face à la dictature d'Alpha Condé Qui ont bravé la mort La main nue Qui tombait comme des Des pisons Les personnes sont restées insensibles À cela en Guinée Vous vous êtes venus libérer Le peuple Alors s'il vous plaît Ils sont au cimetière de Bambéto Ces démocrates Ils dorment là Ils sont enterrés là Des centaines et des centaines Ils sont là Allez-y vous recueillir là Faites-vous accompagner Allez-y leur demander pardon Ça va suffire Pour les parents Mon colonel Au cimetière de Bambéto Allez-y dire pardon aux démocrates Évidemment Très important Ça sera beaucoup salutaire Beaucoup plus salutaire Ça va dépasser des millions Ou des milliards Que vous pouvez donner Aux parents de ces démocrates là Je vais vous laisser C'était C'était Votre Quaranté Un corps Infatigable Si vous avez eu le courage D'aller saluer M. Lansana Conte Paix à son âme Si vous avez eu le courage D'aller saluer L'âge Serna Si vous avez eu le courage D'aller saluer Ahmed Sektouré C'est parce qu'ils se sont battus Pour la république Ils se sont battus Pour la démocratie Ils se sont battus Pour le progrès Et le développement Faites-en Faites autant Pour les démocrates C'est des enfants guinéens C'est pas des peules C'est tout simplement Des enfants guinéens Loin de l'ethnie Loin de la région Loin du tribalisme C'est des enfants guinéens Des démocrates Aujourd'hui Vous leur donnez raison C'est ça qui est magique Dans l'affaire La lutte qu'ils menaient Contre Alpha Condé Vous leur donnez raison Aujourd'hui Parce que vous avez compris Que la voie Qu'ils ont empruntée C'était la bonne voie Et vous les avez débarancés D'Alpha Condé De là où ils sont aujourd'hui Ils dorment tranquillement Mais allez-y Les saluer C'est très important Allez leur dire Que Vous êtes leur frère Vous êtes leur père Vous êtes leur cousin Vous êtes leur oncle Et que vous avez achevé Le travail qu'ils ont commencé Sur ce Je vous dis bonsoir Et à demain Inch'Allah N'en plaisent ou pas C'est la vérité Je sais que Les gars du RPG Vont pas aimer Mais on s'en fout On avance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada